Bonjour, je suis Franck Seguin de l'association Chasseurs de Nuit. J'ai été dix ans rédacteur en chef photo du magazine Ciel et Espace. En 2014, je crée le Photo Nightscape Awards, prix international de la photographie de paysages nocturnes. Ce prix est ouvert à tous les photographes du monde, jeunes ou moins jeunes. Je vous propose de répondre ici aux quatre questions qui nous sont le plus fréquemment posées sur le PNA. En 2017, l'association Chasseurs de Nuit reprend la gestion du PNA. Mais aucune ligne budgétaire ne lui est attribuée. Et pourtant, il y a bien des personnes qui font vivre ce prix, votre prix. C'est pour cela qu'en 2019, l'association prend la décision de vous demander une petite aide financière pour chaque photo engagée. Je vous assure que si nous trouvions un mécène, une entreprise qui voulait bien nous aider à hauteur de 2000 euros par an, nous reviendrions sur cette décision et nous reviendrions à la gratuité du prix. Le Photo Nightscape Award est un prix français, remis en France, régi par la loi française. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la France est le pays qui protège le plus ses auteurs. Il est impossible pour une structure d'utiliser des images sans l'accord du photographe. Il est donc impossible pour Chasseurs de Nuit d'utiliser vos photographies sans votre accord. Je vous rappelle quelques règles du Photo Nightscape Awards. Les photographies doivent être composées d'une référence terrestre et d'un ciel étoilé. Elles doivent être aussi prises après le coucher du soleil et avant son levier. Toutes les photographies ne sont pas acceptées au Photo Nightscape Awards. Les montages impossibles, les duplications de ciel sont tout de suite éliminées. Il est important pour moi de vous préciser que la photographie est un art. Chaque photographe traite ses images avec sa personnalité. Le rendu, qui peut paraître abusif pour certains, n'est pas un critère de sélection pour le jury. Je vous présente le jury du Photo Nightscape Awards. Il ne s'agit pas de professionnels de l'astronomie, mais bien des professionnels de la lecture d'images. Et c'est pour cela que je les ai choisis. Il s'agit d'Anouk Gros, de la Fédération Photographique de France. Andréina Debay, rédactrice en chef photo du magazine Science et Avenir. Corinne Torillon, rédactrice photo au magazine Paris Match. Maude Potier, responsable du festival de Montier-Ander. Gérald Vidaman, rédacteur en chef du magazine Compétences Photos. Eric Carcenti, rédacteur en chef du magazine Fischail. Nicolas Gillet, directeur marketing Nikon France. Et Philippe Gassmann, directeur du laboratoire Picto. Comme vous le remarquez, je ne fais pas partie du jury. Cette année, petite nouveauté, nous allons tirer au sort un internaute qui rejoindra les membres du jury. Restez connectés car nous allons bientôt l'annoncer. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 31 mars pour nous envoyer vos photos et participer à la 7e édition du Photo Netscape Awards. Je vous souhaite à toutes et tous bonne chance. ... 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